Monsieur Ahmed Ouahia, bonjour. Bonjour madame. Bonjour à vos auditeurs également. Alors c'est la dernière ligne droite avant le début ce dimanche de la campagne électorale pour les locales APC-APUI. Vous êtes présent, le R&D, à travers les 48 wilayas du pays. Vous avez parié pour le choix des candidats sur la compétence, l'intégrité et la loyauté envers le citoyen. Les jeunes aussi, autres paris du R&D. C'est des paris gagnants pour améliorer votre score par rapport à 2012 où vous avez obtenu pratiquement 6 000 sièges APC-CM-1989 et 487 APUI. Bien sûr, nous espérons améliorer nos scores. Nous avons, comme vous l'avez si bien indiqué, tablé sur les valeurs que vous avez citées. Nous avons tablé également sur la jeunesse qui représente une grosse part de nos candidats puisque si l'on monte jusqu'à 45 ans, c'est 69% de nos candidats, si l'on descend à 35 ans, c'est 35%. Une part importante de femmes également, 24%, tout en sachant qu'il y a 800 communes où la loi n'exige pas de femmes. Niveau universitaire présent sur 90% des têtes de liste. Et surtout, une opération de collecte des candidatures réalisée au niveau local. Nous avons décentralisé jusqu'à la commune, c'est-à-dire les structures du parti au niveau communal. On travaillait avec les militants et on travaillait avec la population. Donc avec tout ça, nous espérons bien sûr faire mieux qu'en 2012. Pour les femmes, sont-elles fortement aussi représentées au niveau de vos listes ? Puisque certains partis politiques n'arrivaient pas à mobiliser. Est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés ? Non, nous n'avons pas les mêmes difficultés puisque maintenant, nous comptons dans nos rangs presque 25 000 militantes. Et je ne vous cache pas, nous avons toujours, comme toute la société algérienne et même toute la classe politique algérienne, un peu de misogynie que nous sommes en train de dépasser graduellement. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons 24% de femmes sur le total de nos listes. Et nous avons même quelques têtes de liste femmes, malheureusement 5 seulement, au niveau des APC bien sûr. Donc nous n'avons pas eu de problème à avoir des femmes. Je reprochais plutôt à mes collègues de ne pas avoir fait plus. Alors M. Ahmed Uehia, vous avez réalisé le RMD, une nette progression lors des dernières élections législatives, son siège contre 62 en 2012. Votre volonté, c'est confirmer cette performance, devenir la première force politique, battre le FLN pour ces élections ? Non, nous ne sommes pas en compétition de ce genre. D'abord parce qu'au final, politiquement parlant, nous sommes un carteron au moins de partis qui constituent une majorité présidentielle. Notre souci politique, premièrement, c'est de faire gagner ensemble la majorité présidentielle. Notre souci partisan, bien sûr, c'est d'améliorer notre propre score. Je vous signalerai que c'est important d'avoir la gestion des communes. Peut-être que je dirai un mot tout à l'heure sur le programme et les perspectives nationales. Mais au stade actuel, les gestions des communes sont beaucoup plus de fardeau également. Mais en même temps, un grand honneur de servir les citoyens. Alors, votre volonté aujourd'hui, c'est de relancer l'alliance présidentielle puisqu'on a vu qu'à plusieurs reprises, vous avez rencontré les partis de la majorité sur le programme d'action du gouvernement et sur la loi de finances. Tout à fait. Je suis un petit peu étonné que certains s'en étonnent. Dans tous les pays du monde, il y a une majorité, il y a une opposition. Nous avons une base politique qui est la base du président de la République. Puisque le gouvernement applique le programme du président à travers un plan d'action, il est tout à fait normal que nous bénéficions de cette majorité et que nous allions à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée populaire, en essayant d'aller avec le maximum d'atouts pour faire passer nos textes. Cela étant, je le redis comme secrétaire général du parti, le RND a toujours plaidé pour un dialogue entre les partis politiques, entre les partis politiques et le pouvoir. Mais il y a ceux qui appartiennent à la majorité, il y a ceux qui sont dans l'opposition et auxquels je pense que les institutions nous garderont toujours la porte ouverte si tant est qu'elles souhaitent discuter avec les institutions, en l'occurrence avec le gouvernement. Mais ce qui est remis en cause aujourd'hui, c'est de le recevoir au niveau du siège du Premier Ministère. Quel est votre commentaire, M. le Premier ministre ? Absolument, chère madame. Pourquoi chez nous, nous ferions cette exclusion ? Pourquoi ? Ailleurs, regardez, bon, prenons au moins un pays démocratique, personne ne peut le contester, que nous connaissons très bien par un passé colonial que nous avons subi. Pourquoi en France, le pouvoir politique ne reçoit pas sa majorité à l'Elysée, à Matignon ? Il y a cette culture qui doit évoluer en Algérie. Nous sommes heureux, politiquement, je parle de mon parti, de moi-même d'abord en tant que personne, que mon pays ait une telle effervescence politique et même une telle pluralité. Nous en sommes à 75 partis politiques. Mais il faut que nous apprenions qu'il y a des règles ici, comme dans le reste du monde, qui doivent se décanter et que le pouvoir politique, en l'occurrence le gouvernement, n'a pas à avoir de complexe à discuter avec sa propre majorité. Vous êtes disposé à recevoir les partis de l'opposition à leur demande ou si cela s'imposait, M. Armando Herria ? Là, vous me faites glisser vers ma deuxième situation. Bon, je ferai une petite exception. Je pense que je l'ai dit en tant que Premier ministre publiquement, ils sont les bienvenus s'ils les demandent. Alors, le programme électoral du R&D, puisé dans sa globalité de l'action du gouvernement, du plan d'action du gouvernement, il est fait référence à la promotion et développement local, la décentralisation, la gouvernance, la démocratie et consensus local. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est l'action même du R&D sur le terrain qui se répercute ? Vous savez, madame, le R&D a toujours eu cette marque distinctive d'avoir des programmes à chaque occasion, ses propres occasions internes, et chaque occasion électorale, nous sommes venus au peuple avec un programme. En l'occurrence, pour les campagnes locales, nous aurons trois programmes qui font un petit peu une superposition. Nos candidats dans chaque commune auront leur propre programme des réponses à la population au niveau de la commune. Nos candidats au niveau de la wilaya auront également un schéma de projection au niveau de la wilaya qui a, sans aucun doute, quelques particularismes locaux en matière de développement et autres. Puis nous venons avec un programme national, comme vous l'avez si bien dit, qui, naturellement, ne peut pas être déconnecté de la réalité, donc, de ce que fait le pouvoir politique dont nous sommes le soutien. Je vous rappelle que M. le Président Abdelaziz Boutouliqa a compté notre soutien depuis 1999 et que, naturellement, nous soutenons le gouvernement avant que je ne sois, en tant que secrétaire général, son Premier ministre. Alors, notre programme national est bâti autour de trois axes majeurs, si vous voulez. Un premier axe, nous voulons avoir des assemblées qui soient au niveau du développement local. Si vous regardez, parce qu'on peut faire ce parallélisme, le gouvernement vient dans sa loi de finances avec un énorme effort pour le développement local. Il faut donc qu'il y ait des communes capables de le gérer au mieux cet effort, programme communaux de développement, programme sud, programme au plateau. Nous voulons ensuite des assemblées qui soient au service de la décentralisation. Grâce à Dieu, 50 ans après la proclamation de la décentralisation dans le premier code communal, notre pays s'oriente de plus en plus vers la décentralisation des actions de la gouvernance du pays. Vous le constatez, par exemple, dans le domaine économique, c'est ce que annonce le gouvernement chaque fois. Et donc, nous voulons avoir des assemblées populaires de Wilaya qui soient des parlements, entre guillemets, à côté de l'exécutif local qui est celui de la Wilaya. Ensuite, nous voulons des assemblées qui soient des assemblées de dialogue, de démocratie et de consensus. Vous savez bien combien de communes ont vécu les blocages. Et quand on parle de démocratie, la démocratie, ce n'est pas rien contre-élu, c'est aussi vis-à-vis du peuple. Vous entendez beaucoup parler du concept de démocratie participative. C'est un héritage de nos ancêtres depuis l'Ajmaït ou l'Ajmaït. Et donc, il s'agit aussi de le valoriser entre les élus locaux, entre la population d'une commune, d'un village, etc. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, parallèlement, M. Ouyahia, que votre programme répond au contexte actuel, puisque le problème fondamental, c'est devenu le financement des collectivités locales ? Comment gérer, en ces temps de crise, essentiellement une assemblée communale, quand les élus locaux aussi déplorent le fait qu'ils ne bénéficient pas de larges prérogatives ? S'ils ont des prérogatives, madame, elles seront sans aucun doute à améliorer. Vous savez que l'État a annoncé la révision du code communal et du code de Wilaya. Mais en attendant le problème majeur, c'est le manque de ressources. Je rappellerai que malheureusement, nous avons au moins un millier de communes qui, jusqu'à ce jour, sont déficitaires. Parce qu'on ne parle pas de la commune, il faut parler de la commune d'Alger-Centre, mais aussi de la commune de Tinsawatin. C'est le concept commune. Et donc, c'est ça ce qui entrave un peu les capacités des élus locaux à apporter beaucoup plus de réponses aux attentes de leurs électeurs. Et là, je crois qu'avec ce qu'a annoncé le gouvernement. Exemple, les crédits mis à la disposition des programmes communaux de développement vont tripler. Annuellement, ils vont passer de 35 milliards par an à 100 milliards. Il y a le Fonds du Sud et le Fonds des Hauts-Plateaux qui vont être réactivés pour plus de 100 milliards de dinars. Tout ça, ça va faire des sous entre les mains des assemblées communales, entre les mains des assemblées de Wilaya ou de Wilaya. Ce sur quoi se battra le R&D, parce que c'est une profonde conviction, c'est que quand il y a des sous, il ne faut pas refaire des trottoirs. Il faut essayer de régler les problèmes des citoyens. Quand on embellit une ville, il ne s'agit pas simplement d'embellir la façade qui est sur les grandes avenues, mais d'embellir aussi les quartiers qui sont derrière ou les villages qui sont dans la profondeur de la commune. Mais est-ce qu'on peut considérer que la révision du code communal et de Wilaya est un impératif dans le contexte actuel ? Sans aucun doute qu'il est nécessaire de le faire, mais vous dire un impératif comme si nous partions de zéro, je rappellerai que l'actuel code communal et code de Wilaya ont été révisés en 2012. Ça fait 5 ans. Il faut les mettre à jour, sans aucun doute. Et c'est, je crois, ce qu'a annoncé le gouvernement dans sa feuille de route. Mais comment consacrer aujourd'hui la décentralisation de façon concrète dans le nouveau code communal et de Wilaya pour une répartition équitable de la richesse locale ? Certains considèrent que certaines communes sont favorisées parce qu'elles sont riches par rapport à leur gisement existant sur leur territoire et d'autres sont pauvres. Et nous savons qu'aussi, dans le domaine agricole, l'agriculture n'est pas fiscalisée. Alors, d'abord, la répartition équitable ou la solidarité, comme nous le disons en Algérie, entre les communes, elle existe déjà. On a ce qu'on appelle un fonds commun des collectivités locales, qui s'appelle d'ailleurs depuis quelque temps fonds de solidarité entre les collectivités locales. Vous êtes sûr que la commune d'Alger-Centre, qui a le port d'Alger, contribue quelque part à améliorer le quotidien de communes dans la Wilaya-et-Tismsi, je sais où. Donc, ça existe déjà. Deuxièmement, la décentralisation, c'est un état d'esprit. L'Algérie, sous le président Bouteflika, est venue faire un chemin de reconstruction nationale. Il fallait passer par la paix, il fallait rattraper les retards de développement socio-économique. Maintenant que nous sommes arrivés à la phase d'amélioration de la gouvernance, je peux dire, il faut que le pouvoir central accepte de se départir de quelques morceaux de son autorité pour les transférer au niveau local. Ça a été la croix et la bannière pour convaincre le pouvoir central d'accepter qu'aujourd'hui, la décision relative à l'investissement soit une décision qui se prenne au niveau de la Wilaya. Et mon rêve personnel et notre rêve au R&D, c'est qu'un jour, comme ailleurs, nos Wilaya se disputeront les investisseurs pour créer plus de richesses. Donc, c'est des dynamiques, c'est des états d'esprit, c'est des momentum parfois, c'est des conjonctures qui font que les priorités s'alignent les unes après les autres. Mais peut-on considérer qu'il faudra encore soutenir les collectivités locales considérées comme étant pauvres aujourd'hui ? Définitivement. Et qu'ils n'ont pas de ressources ? Définitivement, sinon nous serons condamnés en tant qu'État, et le parti du R&D ne le souhaite pas, nous serions condamnés à fermer quelques centaines de communes. Donc, le soutien est tout à fait nécessaire, la solidarité intercommunale est aussi nécessaire. Et j'ajoute, créer une commune est un acte souvent politique ou sociopolitique. Il y a des communes qui, par définition, par les paramètres dont elles disposent, n'arriveront jamais à être autonomes. Je ne veux pas citer de communes pour ne pas choquer les habitants de ces communes, mais nous avons dans l'Algérie profonde des centaines de communes qui, avec tous les efforts de développement possibles, se rendent encore dans le besoin. Quand vous avez une commune qui, pour la traverser d'un bout à l'autre, vous faites 180 kilomètres, c'est autant de besoins, autant de problématiques. Alors, certains, dans votre, bien sûr, programme électoral, ce qui est décliné, c'est la loyauté envers les citoyens. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est une perte de confiance du citoyen envers son élu par rapport à certains. Ils considèrent que certains viennent se porter sur les listes des partis politiques pour s'enrichir. La preuve étant, vous avez donné quelques indicateurs par rapport au phénomène de la corruption ou les poursuites judiciaires dont ont fait l'objet aussi vos militants. Sur les 6000, vous avez 200. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas cacher, comme on dit dans un proverbe populaire, le soleil avec un tamis. La société algérienne, avec tout ce qu'elle a vécu comme secousse pendant toute la terrible décennie qu'elle a vécue et puis les relâchements qu'elle a connus, est malheureusement victime du phénomène de la corruption qui est aujourd'hui répandue à plusieurs niveaux. Donc, par quel saint-esprit les élus locaux auraient échappé à cela ? Nous sommes heureux et fiers de venir dire à l'opinion publique que la famille des élus du R&D, sur plus de 6000, nous avons eu malheureusement 200, pas plus. Et que sur les 200 qui ont été poursuivis, nous avons eu une cinquantaine qui a été condamnée. Nous aurions voulu venir dire zéro poursuite, zéro condamnation. Enfin, c'est la réalité qui est là. Et ensuite, en tant que parti politique, nous faisons de notre ligne de conduite du suivi des élus un sacerdoce. des réunions périodiques, des formations, en plus des formations que dans l'État. Et nous participons ainsi au développement d'un esprit civique dans la collectivité nationale. Mais cette situation ne génère-t-elle aujourd'hui à moins que de confiance envers le citoyen ? Sans aucun doute que, vous savez, le citoyen a deux problèmes. Il a un problème, comme vous le dites, de manque de confiance. Il a un problème de culture qu'il a développé au fil de 50 ans d'indépendance. Tout doit venir de l'État. Alors, quand il demande et que rien ne vient, la chose ne vient pas pour lui, bon, c'est les élus qui ne sont pas bons. Ailleurs, quand vous demandez un stade, vous augmentez les impôts. Chez nous, quand vous demandez un stade, vous tirez une espèce de corde et puis ça doit se déverser du pouvoir central. Quand le pouvoir central était à l'aise, je n'ai jamais été partisan du terme « bouh-bouh-amalia ». Quand on était à l'aise en tant que pays, bon, il y a eu des programmes. Aujourd'hui, on vient de traverser une période où nous étions en train de connaître l'assèchement total. Grâce à Dieu, le président a pris une décision qui a permis de débloquer ce qui est appelé financement non conventionnel, qui permet de relancer. Et justement, si je termine par ça pour votre réponse, nous allons même arriver à des dégels de programmes qui ont été gelés, des écoles, des polycliniques, etc. Alors, quand vous êtes citoyenne d'une commune X et que vous aviez une école que vos élus vous ont annoncée, parce qu'elle était programmée, puis on vient vous dire « Samhounah, vous en tant que citoyen, l'État pour vous, c'est qui ? » C'est le maire, c'est l'élu. Après vient le président ou vient le ministre ou vient autre chose, mais votre tête-à-tête politique avec l'État, c'est votre élu. Et bien sûr, ça crée des situations qui ne sont pas des plus réjouissantes pour les élus. Alors, M. Ahmed Ouya, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, également beaucoup de questions des auditeurs qu'on abordera dans un tout petit moment. Par rapport à la révision de la loi électorale, M. Ouya, le consensus est acquis pour son amendement, mais il aurait fallu le faire avant, pas après ses échéances électorales, à savoir les législatives et les communales. C'est l'aveu même du président de la haute instance de surveillance des élections, M. Derbel. Pour lui, cette révision est un moyen pour améliorer le processus électoral et lui donner tout son sens en tant qu'expression de la volonté collective. Il aurait fallu l'amender avant ? C'est une option pour laquelle le R&D n'est pas d'accord pour deux raisons. La première, la loi électorale remonte au début de l'année 2016. Nous en sommes à une année. Elle a été mise à l'épreuve une fois déjà, c'est-à-dire les élections législatives. Elle va subir son deuxième test. Deuxième chose, je m'excuse, il y a une culture de laxisme que le R&D ne partage pas. On est en train de contester, par exemple, les signatures. Nous sommes pour les signatures. Il faut un minimum de canevas. À quoi servirait-il de laisser le citoyen dans une commune donnée faire face à une cinquantaine de listes ? Y a-t-il 50 programmes ? Troisièmement, il y a aussi une tentative de laxisme de dire « L'administration ne doit pas contrôler ». L'administration doit contrôler. Elle contrôle. Nous avons nous-mêmes subi les foudres de l'administration, entre guillemets, puisqu'on nous a enlevé plus de 600 candidats. Nous avons perdu 5 listes communales. Parce que quand vous avez un candidat chez vous et qui est ailleurs, les deux listes tombent. Vous ne pouvez même pas refaire votre liste. C'est un contrôle tout à fait nécessaire. Donc nous ne sommes pas emballés par la révision de la loi électorale. Vous vous opposez à sa révision ? Nous disons, laissons-la d'abord faire ses preuves. Et ensuite, nous verrons qu'est-ce qu'elle vaut. Alors certains considèrent que le taux des 4% exigé par rapport à la participation est une sorte d'exclusion des petits partis politiques. C'est une exclusion bienvenue, madame. C'est une exclusion bienvenue. Alors, à défaut, vous allez voter comme je vais voter. Oublions ma situation de secrétaire général de parti politique. Je suis un citoyen, comme vous l'êtes vous-même. Nous allons voter dans une commune donnée et nous retrouver avec 50-60 listes. Pourquoi ? Y a-t-il 50-60 programmes ? Il n'y a pas 50-60 programmes de faire le bonheur des citoyens d'une commune. Donc c'est du populisme et nous sommes contre. Alors pour cette élection, il n'y aura pas d'observateurs étrangers, pourquoi M. Ouyahier ? Puisque beaucoup de partis de l'opposition dénoncent aujourd'hui ce qu'ils qualifient de fraude électorale. De toute façon, les dénonciateurs resteront dénonciateurs jusqu'à la fin des temps. Quoi qu'en fasse, ils ne seront pas contents. Les observateurs internationaux, l'Algérie n'a jamais fait recours dans les élections locales. Les observateurs internationaux sont un plus qui a été introduit par notre pays depuis 1997. Il est toujours là pour les présidentielles, pour les législatives, mais pour les locales. Alors moi je dirais plutôt à ceux qui disent « il y a fraude ». Ceux qui ne sont pas capables de déposer son liste et qui viennent dire « on nous a sabré ». Et ceux qui demain n'ont pas la capacité d'encadrer par leurs propres observateurs, comme la loi le permet, les bureaux de vote, il y a un proverbe populaire qui dit « l'Ikhda au saadu, il y a qu'il y a qu'il y a sur ». Mais justement par rapport à cette question, est-ce que vous considérez que toutes les dispositions sont prises pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin ? Sans aucun doute que les élections en Algérie sont parmi les mieux organisées dans les pays de notre sphère géopolitique. Mais il ne reste pas des lacunes ? Sans aucun doute. Mais laissez-moi vous dire, si en Algérie, le vendredi, le ministère de l'Intérieur dirait « écoutez, patientez jusqu'au samedi pour qu'on annonce les résultats », le ciel tomberait sur la tête des Algériens. C'est déjà arrivé la dernière fois. Dans une très vieille démocratie au monde, l'Angleterre, les résultats sont donnés trois jours après. Donc disons, c'est la théorie du verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi je dirais qu'il est au trois quarts plein. Il reste encore un quart. Nous faisons de mieux en mieux. Nous avons maintenant cette instance indépendante qui n'existait pas avant. Je suis sûr qu'elle sera plus opérationnelle qu'elle l'a été aux législatives, parce qu'aux législatives, sa naissance est arrivée quasiment à un mois des élections. Cela étant, à la fin, bien sûr, même un parti comme le RND aura quelques critiques à faire. Il dira « là-bas on m'a volé, là-bas on m'a bloqué ». C'est arrivé pour les législatives ? Non, bien sûr que c'est arrivé, ça arrivera encore, mais ça fait partie. C'est comme si vous me dites qu'en football, il n'y aura jamais de match où vous ramassez un joueur blessé. Ça se passe comme ça ? Mais justement, la grande crainte aujourd'hui, c'est l'abstention. Redoutez-vous, monsieur Ouyahia, un taux élevé d'abstention pour cette échéance ? D'abord, nous allons nous battre pour faire en sorte que la participation soit meilleure. Mais comment mobiliser les citoyens aujourd'hui quand on parle de crise de confiance ? Je veux vous dire encore une fois, madame, les élections locales mobilisent toujours mieux que les élections législatives parce que le rapport est un rapport direct. Nous sommes une société qui a encore ses valeurs et ses traditions. Nous sommes encore une société où l'esprit du village travaille, l'esprit de la tribu travaille. Tout cela va jouer. Ce qui fait que, quel que soit X, le score des élections locales sera meilleur que les scores des élections législatives. J'ajoute que si échec qu'il y a, j'entends beaucoup de voix qui commencent par dénoncées par anticipation, ce sera d'abord l'échec des partis qui sont candidats, y compris le mien. Mais justement, j'allais aborder cette question. Certains considèrent l'abstention comme une sorte de sanction à l'égard des partis politiques qu'ils n'arrivent plus aujourd'hui à mobiliser. Vous partagez ce point de vue ? Lequel parti politique rejette la balle ? C'est une sanction contre le pouvoir. Je crois que la culture démocratique est une culture qui est en train d'évoluer en Algérie. Il y a saturation de l'espace politique par le fait que nous avons énormément de partis. Il y a l'évolution de la culture, de tout avoir de la part de l'État à venir à une culture de plus d'efforts. Il y a une évolution de partis qui, de plus en plus, doivent venir avec des programmes. Vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure notre amélioration en tant qu'arrivée aux législatives. Je crois qu'elle est due quelque part à la qualité de nos candidats. Elle est due aussi que nous sommes venus avec un programme, alors qu'il y avait très peu de programmes dans la course, je vous le rappelle. Mais comment on peut décrypter aujourd'hui le phénomène de l'abstention qui prend de l'ampleur ? L'abstention n'est pas une spécificité algérienne, madame. Si je prends les États-Unis d'Amérique, la première puissance démocratique au monde, la seconde puissance économique, deuxième puissance démocratique dans l'histoire, si je peux dire, ils élisent un président des États-Unis avec moins de 50%. En France, on connaît des élections. Aujourd'hui, vous admettrez avec moi que c'est Bruxelles qui fait le sort des Européens, comme on dit. Et pourtant, élire le Parlement européen, il est élu parfois à 24% de participations. Alors, des questions d'actualité politique actuellement, M. Ouyahia. Le gouvernement justifie le recours au financement non conventionnel comme étant seule et unique alternative pour faire face à la crise financière, sans quoi les salaires n'auraient pas été versés pour le mois de novembre. Une alternative aujourd'hui qui est contestée, remise en cause par les partis de l'opposition et certains économistes qui avertissent sur les conséquences de cette disposition sur l'économie. Entre autres, la dévaluation de la valeur du dinar et le pouvoir d'achat des citoyens qui risquerait d'être fortement affecté. Je prendrai 60 secondes avec votre permission. Primo, l'opposition qui critique ce système est celle qui demandera pendant la campagne beaucoup plus de populisme vis-à-vis des citoyens. Alors, je rappelle aux électeurs que ceux qui vont venir leur promettre la lune étaient ceux qui voulaient faire en sorte qu'ils ne touchent même pas leur salaire. Secondo, les experts, j'ai déjà eu à le dire dans mon autre fonction, les experts font de la théorie, le gouvernement est obligé de gérer les problèmes des Algériens. Tertio, dévaluation du dinar, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore de mise en place du financement non conventionnel. Le dinar glisse, il glissera autant tant que nos réserves baisseront, d'où la nécessité de fermer de plus en plus les portes dans notre commerce international pour importer autant que nous gagnons comme recette extérieure. Quoi trop, dévaluation du pouvoir d'achat des citoyens. L'année 2018 va bientôt commencer. Nous verrons si l'inflation sera à deux chiffres, à trois chiffres ou même à quatre chiffres, comme l'a dit un éminent, entre guillemets, ancien responsable et ancien expert économique. Mais le temps sera à l'arbitre entre les théoriciens et ceux qui sont dans le devoir de gérer les soucis des Algériens. Mais préserver le pouvoir d'achat des citoyens aujourd'hui, c'est votre cheval de bataille au niveau du R&D ? Nous en faisons un cheval de bataille sans populisme et démagogie. Nous disons que nous devons travailler plus, faire plus d'efforts, être plus compétitifs dans l'économie mondiale parce que nous ne pouvons pas nous enfermer tout seuls et améliorer le soutien de la population, le pouvoir d'achat et le soutien aux classes les plus défavorisées. Alors l'informel prend une grande ampleur dans notre société. Vous avez implicitement reconnu l'impossibilité de le résorber, voire même de l'éradiquer. Comment faire face à cette situation puisque certains aujourd'hui appellent les pouvoirs publics à changer la monnaie ? Je serais très heureux que quelqu'un vienne nous apprendre qu'il y a un pays où il n'y a pas d'économie informelle. Un. Deux. Changer les billets à l'or. Au bout de six mois, ils réadjecteront leur masse monétaire et les retireront en nouveaux billets. Ça ne changera strictement rien. La bataille de l'informel est une bataille collective. Les pouvoirs publics doivent combattre l'informel, le tissu économique doit le combattre et le citoyen doit le combattre également. Alors quelle est votre position sur la polémique suscitée par les appels de certaines personnalités politiques à l'intervention de l'armée dans les affaires politiques pour aller vers le changement ? C'est des affabulateurs, des gens qui sont incapables de défendre leurs propres positions et qui attendent encore les chars pour les ramener au pouvoir. Aujourd'hui, je suis content de partager un point de vue avec la présidente du PT puisque je disais ce matin qu'elle disait la même chose sur un de nos journaux. Alors, autre question, M. Ouyahia, par rapport aujourd'hui à la liberté d'expression. Aujourd'hui, certaines parties considèrent qu'il y a un rétrécissement de la liberté d'expression en Algérie. Quel est votre commentaire ? La preuve étant, certains disent qu'il y a un site qui a été aujourd'hui bloqué. D'abord, ce site, on n'a qu'à aller voir son prestataire de service pour savoir quel est son souci. Deuxièmement, c'est très bien de dire qu'en Algérie, il y a une rétention ou un rétrécissement de la liberté de l'information quand le premier magistrat du pays, le président, est insulté chaque jour que Dieu fait par la plume de la caricature et par la violence des articles. Personne n'a été poursuivi. Donc, c'est la réponse que j'apporterai sans ajouter, sans oublier d'ajouter. Un pays où il y a plus de 100 journaux, un pays où il y a une quarantaine de chaînes de télévision, vive la démocratie à l'algérienne et vive la liberté de la presse. Et je profite pour saluer la famille de la presse en rappelant ces 104 martyrs qui sont tombés pour que l'Algérie républicaine reste debout. Et je profite aussi pour leur dire bonne fête puisqu'ils viennent de fêter la fête annuelle de la presse il y a de cela trois jours. Mais justement, la démocratie pour vous, aujourd'hui, c'est un apprentissage ? C'est un apprentissage. C'est une vieille valeur algérienne. D'abord, il faut qu'on ait la fierté de rappeler notre passé. Nous sommes un vieux pays démocratique dans nos villages. Parce que c'était notre principal espace d'organisation indépendante. C'est un processus qui est en train d'évoluer. Ayant la faiblesse de considérer que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter au développement de cette démocratie et ayant la patience de dire que cette démocratie prendra du temps pour atteindre celle des pays développés mais faisons en sorte que si les autres ont mis deux siècles, mettons-nous 20 ans, 25 ans. Je rappellerai que de 89 mises en place formelles de la démocratie à 2000-2003, nous avons perdu 15 ans. Personne ne faisait de politique quand il s'agissait de survivre. Alors, des questions des auditeurs. Monsieur Ahmed de Ouiria, la gestion participative sans société civile digne est impossible. Que faisons-nous aujourd'hui pour en avoir une ? La société civile a une place à occuper. La démocratie participative arrive même dans le cadre d'une loi. Je vous le disais tout à l'heure, au R&D, quand on parle de gestion consensuelle, c'est pour embarquer aussi la société civile et remettre en avant les valeurs qui sont les l'autres, de djma'athe djma'it, appelons-la comme on veut. Nous avons la tradition de gérer nous-mêmes nos propres affaires. Nous les gérons maintenant au niveau d'une commune, avec des élus. Il faut qu'il y ait toujours des élus, parce que la République, c'est des élus et des institutions. Mais nous devons promouvoir notre société civile. Et je crois qu'elle a déjà fait beaucoup de chemin par elle-même. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, monsieur Ahmed de Ouiria, il aimerait savoir quelle est la position de votre parti par rapport aux déclarations de monsieur Messahal et la réaction violente et médiatique du royaume shérifien. Le R&D considère qu'il est un parti politique algérien. Vous me direz, c'est une évidence. Donc, tout ce qui concerne l'Algérie vis-à-vis de l'extérieur, nous sommes derrière notre gouvernement à 100%. Que nos voisins s'émeuvent, tant mieux pour eux, tant pis pour eux, ce n'est pas notre problème. On a vu au niveau de l'action du gouvernement qu'il y a certaines priorités qui sont affectées, notamment au niveau du budget, au secteur de l'éducation nationale, la santé et aussi le logement. La réforme de l'école, c'est un impératif aujourd'hui ? La réforme de l'école se déroule d'ailleurs, c'est un impératif, oui, mais c'est l'une des réformes qui a pris son envol depuis l'année 2001 et qui a beaucoup évolué. On parlait tout à l'heure de la réforme de la gouvernance qui doit faire beaucoup, beaucoup de chemin encore. La réforme de l'école a fait un bon chemin. J'espère que, en tout cas c'est notre vue au R&D, j'espère que de plus en plus, l'ensemble des Algériens que nous sommes accepteront de mettre l'école à l'abri des batailles politicières. Alors, l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques, M. Oyehia ? C'est un chapitre légalement clos. La constitution est claire, la loi est claire, les Algériens ont payé un prix lourd à cette affaire. Au R&D, nous sommes lucides pour dire que nous ne voulons pas que notre société devienne une société occidentale. Nous sommes un pays musulman, nous sommes un pays de vieilles traditions musulmanes. Nous voulons aussi que la politique soit la politique et que l'affaire religieuse ne soit plus l'instrumentalisation. Je parlais, la démocratie a mal commencé, pourquoi ? Parce qu'elle avait commencé son programme. Le parti d'Issou n'avait de programme que le Coran. Le Coran c'est notre patrimoine à tous depuis 14 siècles. Et donc c'est pour ça que nous nous battons toujours. Maintenant que l'affaire est codifiée du point de vue légal et qu'elle est codifiée dans la vie des partis politiques, il reste à chacun de nous dans sa citoyenneté à développer un discours modéré, un discours d'équilibre, un discours qui ne soit pas en rupture avec la société algérienne, pour faire en sorte que le rejet que nous avons aujourd'hui de la violence et du crime, du terrorisme, s'accompagne aussi d'un éloignement de l'excès ou de l'extrémisme dans la relation à la religion, même si ce n'est pas avec les kalachnikovs. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, M. Ahmadouiria, autre question, est-ce que votre volonté aujourd'hui c'est de relancer l'alliance présidentielle, puisqu'on a vu par deux fois que vous avez reçu les partis majoritaires au niveau du Parlement, au siège du Premier Ministère ? Tout à fait madame. Le RND l'a toujours proclamé. Nous avons toujours proclamé deux choses quant à la vie politique. Un, il y a une majorité, elle doit s'assumer clairement et les autorités doivent l'assumer clairement. Deux, notre rêve ou notre plaidoirie permanente, c'est qu'en Algérie, nous voyons s'amorcer ou s'affirmer de plus en plus des pôles politiques. De sorte qu'un jour, même si nous avons une centaine de partis, nous aurions trois, quatre grandes lignes politiques, une ligne conservatrice, une ligne libérale, je ne sais quoi, mais nous ne pouvons pas avoir 100 partis, 100 visions quant à la majorité. Si nous sommes en train de travailler d'arrache-pied depuis presque 20 ans maintenant autour du président de la République pour bâtir, pour réussir d'abord ces élections et l'application de ces programmes, c'est que cette majorité doit être présente et c'est tout à fait normal qu'elle puisse être reçue au palais du gouvernement comme ça se passe ailleurs. Je citerai le cas de la France par exemple. Alors aujourd'hui, autre question d'un auditeur qui vous dit, nous sollicitons les électeurs lorsque arrivent les échéances électorales. Quel est votre commentaire ? Ça c'est ce quelqu'un qui est isolé dans son bon balcon ou face à sa petite télé. S'il était sur le terrain, il saura que les militants sont derrière les citoyens matin et soir et que les élus sont des militants qui sont non seulement derrière les citoyens matin et soir, mais sont en devoir du fait qu'ils ont été élus de faire leur job. La politique ce n'est pas se réveiller à trois mois des élections et puis retourner comme des ours à son hibernation et puis revenir pousser des gueulantes si vous me permettez l'expression et venir critiquer le pouvoir ou insulter les autres. Comment relancer notre économie aujourd'hui pour un peu limiter notre dépendance des hydrocarbures ? Certains partis ont appelé pour relancer cette économie, cette machine économique à une amnistie fiscale. Une amnistie fiscale ou R&D, nous ne sommes pas contre. Et nous l'avons écrit dans le programme pour les législatives. Pourquoi ? Si nous pouvons, on parlait tout à l'heure de l'économie informelle, si nous pouvons aspirer une masse de sous pour qu'elle revienne dans le circuit économique, c'est toujours du bénéfice pour tout le monde, l'État et la société. L'Algérie pourra-t-elle dépasser aujourd'hui cette crise financière avec le programme qui est mis en place ? M. Ouyahia, parce que si on se réfère aux déclarations des uns et des autres, le tableau est noir. Oui, le tableau a été noir et votre humble serviteur a été parmi ceux qui l'ont dit. Il l'a dit d'autant plus qu'il y avait des raisons d'espérer. Nous avons apporté des solutions. Maintenant, oui, l'avenir est prometteur, avec deux ou trois conditions. Beaucoup d'efforts, beaucoup de rationalité, moins de populisme et moins de démagogie. C'est la responsabilité de toute la classe politique et de tous les acteurs et des gouvernants, bien sûr. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que les jeunes ont de l'espoir dans ce pays ? Bien sûr qu'ils ont de l'espoir. Bien sûr qu'ils ont de l'espoir. D'abord, ils n'ont pas de patrie de rechange. Et ensuite, ils sont les enfants d'un immense pays dans lequel les étrangers croient peut-être parfois plus que leurs propres citoyens. Et je les renverrai à ce cri d'espérance qu'a laissé un grand homme qui s'est sacrifié pour l'Algérie. Hassanillah, il y a de l'espoir en Algérie. Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes ? On fait beaucoup de choses pour les jeunes. Il n'y a pas un pays qui donne ce que l'Algérie donne, peut-être pas de la manière la plus organisée. L'école gratuite, l'université gratuite, le job qui vous est offert si vous voulez faire un projet à un siège ou je ne sais quoi. Et puis, un pays qui est là, qui attend d'être construit. Il ne peut être construit par ses enfants, que par ses enfants. Bon, tout ceci n'est pas fait sans aucun doute de la manière la plus organisée, la plus efficace. C'est la bataille de tous les jours, je crois la bataille des gouvernants. C'est aussi la bataille des politiques. Alors, autre question. Certains vous disent que la question sécuritaire et le terrorisme, c'est devenu une sorte de pression exercée sur les populations. Quel est votre commentaire ? C'est les amnésiques qui le disent, madame. Je vais vous rappeler, je vais vous partager avec vous un commentaire strictement personnel. Lorsque le pays avait déclaré l'état d'urgence en 1991, j'habitais une cité, c'est une cité de cadre, les gens étaient tout contents, moi parmi eux. Et puis, quelques temps après, ils commençaient à dire, oh, jusqu'à quand ils vont nous maintenir sur l'état d'urgence ? Je leur ai dit, j'ai peur qu'un jour, nous aurions à pleurer, ce moment où vous êtes en train de bronzer un nombre des chars. Grâce à Dieu, ce moment est dépassé. Mais il ne faut pas qu'on soit amnésiques. J'ai vu le tapage qui a été organisé contre l'émission qu'a faite la télévision. La mémoire doit être cultivée. Et je rappellerai un slogan de notre glorieuse révolution, qui est autre chose que la lutte contre le terrorisme. Rappeler aux gens les dangers, ce n'est pas le pouvoir qui manipule l'instrument de la peur. Non, la peur est à nos frontières. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, et est-ce que le RND favora pour un débat national sur des questions d'intérêt national, comme par exemple l'exploitation des gaz de schiste ? Absolument. Nous souhaitons des débats. Nous souhaitons des débats économiques. Nous souhaitons des débats sociaux. Nous souhaitons des débats sur des thématiques précises, gaz de schiste par exemple. C'est ça, c'est des débats. Ce n'est pas le débat comment faire partir le pouvoir. Parce que ce débat n'a pas de sens. Il faut tout simplement attendre le moment venu, d'aller aux urnes et de mobiliser assez pour battre le pouvoir, si c'est l'opposition qui espère le battre. Certains considèrent aussi, autre question d'un auditeur, que le gouvernement est en train de faire beaucoup de concessions pour les hommes d'affaires. Quel est votre commentaire au R&D ? Heureusement qu'au R&D, nous n'avons pas de complexe quant aux hommes d'affaires ou si vous voulez aux entrepreneurs qui construisent le pays. De plus en plus, l'Algérie sera construite par les entreprises privées. C'est une vérité incontournable ici et ailleurs. Alors faisons la part des choses. Ceux qui font ce procès, j'aurais souhaité le voir faire le procès du conteneur. J'aurais souhaité le voir faire le procès de l'import-import. Nous avons de temps en temps des déclenchements de campagnes contre X ou Y. L'Algérie de demain sera l'Algérie des entreprises, sera l'Algérie des efforts des jeunes auquel on donnera de l'espace, sera l'Algérie des citoyens, nous tous, qui gagnerons en esprit civique. Alors où sont passés les 1 000 milliards de dollars d'investissement de 99 à ce jour, M. Ahmed Ouéhia ? Je répondrai, si c'est un jeune qui pose cette question, je lui dirais, vous les avez dans des stades et des universités. Si c'est un adulte qui la pose, je lui dirais, vous l'avez dans les hôpitaux, les logements de votre Ouéhia et l'autoroute qui traversent son pays. Si c'est une vieille ou un vieux qui sont des nos aînés respectables, je lui dirais, vous les retrouverez dans la subvention que l'État donne chaque année. Alors, c'est un discours qui ressemble un peu, si vous voulez, au fameux slogan des 26 milliards. J'invite chacun à se rappeler quel a été le désastre auquel a contribué ce slogan. Cette fois-ci, alhamdoulilah, les 1 000 milliards sont visibles, puisque c'est des choses matérielles, c'est plus de 9 000 écoles construites, c'est plus de 100 hôpitaux, c'est des choses qu'on peut prendre une heure pour les réciter dans leur totalité ici. Et vous êtes en votre qualité de secrétaire général du R&D. La subvention, justement, M. Ahmed de Ouéhia, il faut-il aller vers la révision du modèle de subvention actuellement, puisque certains considèrent qu'une subvention dans les produits et dans les personnes ? C'est une évolution impérative. Pour nous, au R&D, ce n'est pas un slogan, parce qu'un jour, la directrice générale du FMI est passée par Alger pour le dire, à l'époque, pour nous inviter à ne pas consommer notre gaz et le vendre aux Européens. C'était ça le fin fond de l'histoire. Chez nous, ce qui est certain, c'est que nous devons avancer. D'abord, plus nous créons de l'emploi et du revenu pour les gens, moins ils seront dans le besoin d'être subventionnés. Secondo, nous considérons que la subvention, c'est selon les niveaux de revenus. Mais passer d'un schéma à un autre, ça se prépare. Et nous sommes heureux de voir que le gouvernement accorde le temps nécessaire à cette préparation pour ne pas prêter le flanc à des exploitations politiciennes, encore une fois. Alors, autre question d'un auditeur. Devant-nous avoir confiance en nous gouvernant, M. Ahmed Ouyaia ? Est-ce que certains d'entre eux ont failli ou devraient-ils réussir, malgré la situation actuelle qui est très difficile ? Puisque le RND au gouvernement, c'est sûr qu'il va vous dire qu'il faut avoir confiance en eux. Ce que j'ajouterais, c'est que critiquez le gouvernement lorsqu'il dérape. Critiquez le gouvernement quand il fait des bêtises. Dénoncez le gouvernement quand vous avez des actes de corruption. Mais soyez des citoyens pacifiques. Soyez des citoyens qui ayez de l'espoir en Algérie d'abord, avant ces gouvernants. Les gouvernants viennent pour partir. L'Algérie, nous n'en avons qu'une seule. Nous y naissons, nous y mourrons, et nos enfants, nos petits-enfants continueront le chemin. Alors, est-ce que la justice s'applique à tous ? A ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption, seront-ils poursuivis ? Je crois qu'il y a des poursuites. Je crois que le ministre de la Justice, je l'ai entendu comme tout le monde il y a un mois, deux mois, annoncer qu'il y a X milliers d'affaires. Maintenant, il y a eu des explosions de pétards qui, avec le temps, se sont révélées des injustices. Ce que son attraque a vécu. Je l'ai dit, je le redis, je le redirai jusqu'au jour où je fermerai les yeux. Beaucoup d'injustices ont été commises. Ce qui a été fait contre Chakib Khlil, il y a beaucoup d'injustices qui ont été commises. Je parle de ces cas qui font l'actualité contemporaine. Il y a des cas dans le passé également. Ces situations ont-elles porté préjudice à l'Algérie aujourd'hui ? Sans aucun doute. M. Ahmadou Yahya. Sans aucun doute. Par rapport aux investissements des gens étrangers qui disent qu'il y a une instabilité juridique en Algérie. Sans aucun doute. Vous savez, madame, l'Algérie c'est comme une très très grande famille. Quand l'image d'une famille est perturbée par des candidatons, des cris et des bagarres, ça ne fait pas beau pour la famille dans son village. L'Algérie c'est la même chose. Quand on crée des situations réelles ou surfaites ou parfois même inventées, à ce moment-là ce n'est pas beau pour l'Algérie. La stabilité juridique, nous sommes de ceux qui défendent la nécessité de ne pas passer son temps à réformer les lois. D'essayer de les appliquer toujours un peu plus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même sur une loi qui n'est pas économique, la loi politique, la loi électorale. Faut-il être confiant ? Dernière question. Bien sûr qu'il faut être confiant. A dire confiance en tout le monde ? Mais définitivement. Il faut être positif dans la vie. Notre religion l'enseigne, la philosophie universelle l'enseigne, le vécu au quotidien l'enseigne. Monsieur Ahmedouhia, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Merci.